Bonjour les gens, c'est Krakimi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis un bon moment déjà, parce que vous savez que je suis fan de Pokémon, je pense que vous le savez. Mais à quel point suis-je fan ? Est-ce que je suis une vraie fan ? Telle est la question de ce jour, et pour ça, j'ai trouvé trois sites qui me permettront de savoir si je suis une vraie fan de Pokémon. Alors on a un top 16 des signes que tu es fan de Pokémon, et on a deux quiz, dont un qui est censé être hardcore. Je ne me suis pas spoilée, on va découvrir ça ensemble. Faites le test aussi, si vous pensez être fan de Pokémon, est-ce que vous pensez être vraiment fan de Pokémon ? On va voir ça tout de suite. Alors on va se retrouver directement sur Topito. Premier signe selon Topito, on peut trouver dans vos affaires au minimum une peluche Pokémon. Oui, effectivement. Alors je n'ai pas full peluche, parce que bon, je n'ai pas forcément le budget, tu vois, mais ce serait que moi, il y aurait un mur de peluche. Donc oui, il y a au moins une peluche dans ma collection. Point numéro 2, vous allez encore aux conventions, mais juste pour pouvoir acheter des goodies Pokémon, sans payer les frais de port japonais. Oh oui, c'est vrai, mais c'est tellement vrai. Les conventions pour acheter des goodies Pokémon, sachant qu'en plus, bon, ça c'est vrai, mais genre typiquement, tu vois, Japan Expo, je pense que c'est genre la première convention que beaucoup de gens de ma génération ont fait. On est d'accord que quasiment la totalité des stands de goodies, surtout Pokémon, c'est genre full contrefaçon. Sur le moment, tu t'en fous, tu penses pas à mal, tu te dis, ouais, c'est trop bien, j'ai des goodies trop bien que je ne voyais jamais en magasin. Parce que franchement, en France, on va pas se mentir, les goodies que tu peux trouver, même Pokémon, c'est surtout genre Micromania, de temps en temps, les espaces culturels Leclerc ou les centres commerciaux au champ, tout ça, mais t'as pas vraiment de boutique associée à ça. Quoique là, ça se démocratise un petit peu. Enfin, il y a quelques années, c'était chaud de trouver des vrais goodies Pokémon officiels et tout, qui étaient stylés, quoi. Et là, franchement, c'est vrai, les conventions, c'est un peu le bon plan, parce que quand tu payes 40 balles de frais de port pour une peluche qui en vaut 30, ouais, ça fait un peu mal, quand même. Point numéro 3, vous connaissez le Pokédex par cœur. Alors, le Pokédex par cœur, c'est peut-être un petit peu vénère, disons que je connais beaucoup les premières générations, mais typiquement, les dernières, j'ai un petit peu de mal, parce que j'ai pas eu l'occasion de faire 36 000 fois le jeu non plus, tu vois. J'ai pas Pokémon épais, j'ai que bouclé, donc j'ai pas refait le jeu deux fois, alors qu'avant, j'achetais toutes les versions qui passaient, donc forcément, tu te retapais deux fois le Pokédex et tout. Mais là, c'est vrai que j'ai pas trop... Bon, je pense que je m'en souviendrai, mais je sais pas si je pourrais absolument tous les citer. D'ailleurs, j'avais fait il y a un an, je crois, je sais plus, mais j'avais fait il y a plusieurs mois de ça, une vidéo, justement, Challenge, les 151 premiers Pokémon qu'il fallait dénommer en 15 minutes, et j'ai très envie de faire la génération 2, donc je pense très fortement que je vais le faire après cette vidéo. Donc si vous me revoyez avec ce T-shirt-là, sur la vidéo du Challenge de la deuxième génération, ou le retour de la première génération en Challenge, est-ce que je ferais mieux que la dernière fois et tout ? C'est normal. Point numéro 4, Pikachu ou Salamèche ne sont pas forcément vos Pokémon préférés ? Exactement. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent Pikachu, mais franchement, je comprends pas. C'est vrai qu'il est mignon, tout ça, mais je sais pas, je le trouve un petit peu... On le voit tellement partout que je le trouve presque anecdotique, en fait. C'est con, ce que je dis, bien sûr, mais je sais pas, le Pokémon, je le vois tellement partout que maintenant, bon, bah, bof, quoi, tu vois. Dracofeu, ok, mais Salamèche est un peu surcoté, quand même, quoi. Tiens, c'est pas le plus beau des trois premiers, quand même. Je suis pas... Je trouve le plus bizarre plus mignon que Salamèche. C'est peut-être parce que Salamèche, il a un crâne tout chauffe, du coup, ça fait bizarre, quoi. Numéro 5, vous avez forcément une chanson Pokémon sur votre PC, voire toute ? Oui, j'ai tous les génériques de Pokémon, à part le dernier de Soleil, enfin, les deux derniers Soleil et Lune, là. Autrement, je les ai tous sur le PC, et je les connais quasiment tous par cœur aussi. Ouais. Point numéro 6, la première génération est pour vous la meilleure génération, évidemment. Alors, oui et non. La première génération, c'est une que je préfère vraiment, mais en termes de Pokémon pur, ouais, c'est pas ouf, en fait, la première génération. La deuxième, je la trouve déjà plus stylée. La première, c'est celle de notre cœur, tu vois, celle des nostalgiques, c'est pas non plus la meilleure, c'est juste qu'elle est super. Franchement, elle a la deuxième place pour moi. Point numéro 7, vous avez critiqué le fait que Nintendo vous force à acheter une nouvelle console tous les deux, trois ans pour pouvoir jouer au nouveau jeu. Oui. Mais totalement. Et encore que, j'ai envie de dire que ça a tendance à se calmer, mais s'il sort une nouvelle Switch, je vais très mal le vivre. Au début, t'avais la Game Boy, la Game Boy Color, la Game Boy Advance, bon, après, la SP, ça compte pas. T'avais la DS, la 3DS, la Wii, la Switch, la machin. Et c'est vrai que si tu voulais suivre les aventures Pokémon, il fallait que tu changes la console aussi. Et en général, t'as un jeu Pokémon par an, même si c'est un... Genre, c'est pas de la licence... Enfin, de la série principale, t'as quand même un jeu Pokémon par an, donc c'est vrai qu'il y a une cadence à tenir, quoi. Point numéro 8, vous avez au moins trois sites sur les Pokémon dans vos favoris ? Bah, oui. Je dois avoir Cerébi, et je sais plus le nom des autres, mais j'en ai plein, j'en ai avec des sprites et tout, enfin, j'ai plein de trucs. J'ai les Pokédex et tout, enfin, ouais, j'ai plusieurs suites Pokémon dans mes favoris. Point numéro 9, vous avez déjà vu la vidéo de la jeune japonaise qui fait la voix de Pikachu ? Oui. Bah, je pense qu'on l'a tous vu parce que c'est impressionnant de voir comment elle transforme sa voix pour faire la voix de Pikachu, en fait, c'est beaucoup trop cool. Point numéro 10, vous comprenez un langage à faire palir de jalousie, ceux qui ne parlent que le gamer, le Call of Duty. Pokéball, Total Soin, Switcher, Starter, CS3, Attaque O, H, O, K, O, Sweeper. Ouais, alors le langage de stratégie, je vous cache pas que je le connais vite fait, je sais pas trop ce que ça veut dire pour autant. Je me suis jamais trop intéressée à la stratégie parce que je trouvais ça trop compliqué. Moi, je suis plus mode bourrin, tu vois, avec mes Pokémon, genre les attaques comme, moi, je veux dire des trucs à la con, genre tourmente, provoque, mimiqueux, genre de trucs. Les trucs qui sont pas offensifs, je les utilise jamais quasiment, donc ouais, j'avoue, je suis pas trop stratégique. Moi, je suis en mode, on casse tout, on casse toutes les bouches là. Mais autrement, le reste, oui, je connais quoi. Point numéro 11, vous avez une application sur votre téléphone qui vous indique les évolutions et les attaques. Mais j'ai pas besoin de ça, mais j'avoue, je vais sur Bulbapédia, mais j'ai pas besoin de forcément l'application sur le téléphone. Point numéro 12, vous avez donné à votre chat le nom d'un Pokémon ? Non. Alors, j'ai été tentée, je vous cache pas, de le faire. Surtout que c'était l'année des M, alors Mew, Mewtwo, ça aurait dû passer. Mais non, je l'appelais Malicia mon chat parce qu'il a une petite touffe blanche ici et c'est le seul, les seuls petits poils blancs qu'il a, enfin qu'elle a. Et du coup, ça m'a fait penser à Malicia d'X-Men, donc bah, Malicia. Mais j'avoue, j'y ai pensé. Après, ceci dit, j'ai donné des noms de Pokémon à mes cochons d'âme quand j'étais petite. Genre, j'avais Rondoudou, Pichou, mais j'avais au moins ces deux-là. Point numéro 13, vous n'êtes pas un ordinaire méchant, il n'empêche que vous seriez prêt à tuer la personne qui vous aurait effacé votre dernière part. Alors, ça m'est arrivé, ça ! Ouais, fun fact, au collège, en sixième, je crois, j'avais prêté ma version, je crois que c'était argent en plus ou hors, je sais plus. Genre, j'étais trop contente parce que dessus, j'avais un Dracolos niveau 100, il avait ultra laser et les canons de surf et je sais plus quoi. il cassait des bouches. Genre, je me tapais le conseil des cartes comme ça avec lui tout seul jusqu'à rouler sur tout le monde. Je l'ai prêté à un pote et je lui ai dit « Ouais, tu sauvegardes pas sur tout et tout ! » Ouais, ouais, t'inquiète ! Ouais, ouais, t'inquiète ! Eh bien, il m'a sauvegardé la partie et il m'a rendu la cartouche, il était à Jadiel. Grosse homme. Du coup, je lui ai dit « Oh, bah, c'est pas grave ! Du coup, tu peux me prêter un jeu, machin et tout ? » J'ai été vla vicieuse, il m'a prêté un jeu, j'ai effacé sa partie, je l'ai rendu. Genre, juste gratos, comme ça, tu vois. Je me suis dit « Donnant, donnant ! » Tu vois, j'étais déjà à l'époque, tu vois, j'étais rancunière. Point numéro 14, vous avez déjà cloné des Pokémon et des objets. Ouais, j'avoue. Je l'ai fait avec un Liputu et d'ailleurs, je l'ai mal fait et je l'ai paumé. Mais j'ai plus jamais refait, du coup. J'ai essayé, j'ai essayé. Point numéro 15, battre le conseil des cartes a été le plus beau jour de votre vie. Alors, j'avoue que, ouais. Surtout quand tu fais la première, celle de Kanto, parce qu'en fait, quand tu bats le conseil des cartes, bon, je spoil, mais j'avoue que le jeu, maintenant, vu comment il date, j'estime que c'est pas trop du spoil. Mais quand vous finissez la ligue, vous pensez que vous allez devenir maître, tu vois. On vous dit « Ouais, ça y est, t'as battu le champion de la ligue et tout. » Puis en fait, on dit « Ah ouais, mais en fait, ton rival, il est arrivé 5 minutes avant, là. Il m'a explosé. Et du coup, maintenant, c'est lui, le maître officiel. Bah, du coup, il faudra le buter. » Yes ! Quand tu finis ton conseil 4 et que t'arrives à buter Blue, t'es content quand même à la fin. Tu l'as pas volé, ta victoire, tu vois. Point numéro 16 et le dernier. Vous avez fait exprès de perdre dans le bateau de Carmins-sur-Mer. Oui, pour récupérer le Mew, tout ça. Oui, le fameux Mew au niveau du camion, soi-disant. C'est une lente urbaine. Le Mew, il est pas du tout au camion. En fait, il faut faire un bug avec un abra et tout, un mystère, je sais plus. Il y avait un délire comme ça pour avoir Mew, mais il n'est pas derrière le camion à Carmins-sur-Mer. Mais du coup, oui, j'avoue, je l'ai fait une fois exprès parce que j'étais curieux, je pensais qu'il allait y avoir un objet ou un truc comme ça, tu vois. Et j'ai voulu vérifier pour Mew aussi parce qu'à l'époque, même si je me disais « Non, c'est des conneries. » Bah, t'as quand même envie de vérifier parce que t'as toujours le « on sait jamais ». Bah, je crois qu'en fait, j'ai quasiment tous les points qui sont accordés. Il doit y en avoir un ou deux qui sont peu accordés, mais en vrai, pour le moment, ça va. J'estime être une fan de Pokémon. On arrive maintenant sur un des quiz Pokémon pour voir si on est vraiment fan. Première question. Les premiers jeux sortis au Japon s'appelaient Pokémon Rouge et alors au Japon, nous, on a eu rouge et bleu, mais au Japon, ils ont eu rouge et vert. Deuxième question. Mew peut-il être obtenu dans Pokémon bleu, rouge et jaune ? Euh... Oui... Oh putain ! Donc, c'est pas le nom. Seulement en trichant. Non. D'une façon ou de deux façons ? Je sais qu'il y a une façon ou tu peux l'avoir avec un bug. Je me demande s'il n'y a pas une deuxième façon de l'avoir avec le casino ou un délire comme ça. J'ai envie de marquer oui d'une façon. Bah après, tu peux l'avoir de deux façons parce que techniquement, tu pouvais l'avoir avec un événement. Donc, j'ai envie de dire de deux façons. Oui. C'était ça ! C'était ça ! C'était ça ! Alors, « Nequelle de ces espèces n'est pas une forme du bug Missigno ? Harmonistar, Kabuto-Ptera ou Fantôme ? » Bah, le Fantôme, du coup, j'imagine. J'ai pas... Je comprends pas la question. Harmonistar. Ok, bah, j'ai pas compris la question. Autant pour moi. « Dans la plupart des jeux Pokémon, quelle est la probabilité de tomber sur un Pokémon chromatique ? » Shiny. Oh merde ! Il me semble que dans la majorité des jeux, c'est une chance sur 4000. Mais une chance sur 8000, ça me paraît plus proche aussi. Je sais pas. En vrai, je vais rester sur ma première intuition. Ah ouais, tu vois. J'aurais dû m'écouter, en vrai. Une chance sur 8000. Effectivement, d'accord. Question numéro 5. « La musique angoissante de l'avant-vie à entraîner des suicides chez les joueurs. » Bah, c'est faux. C'est une légende urbaine, ça. Numéro 6. Oh... Ah non, mais j'hallucine. Appuyer sur B plus bas pendant le lancer d'une Pokéball augmente la probabilité de capture un Pokémon. C'est faux. Mais en vrai, c'est... Mais ça me rappelle trop des trucs. Je me souviens, quand on était gosses... Je sais pas si vous faites partie de cette génération. Mais nous, quand on était mom, on essayait de se donner des tips et tout. On disait « Ouais, en fait, si tu fais bas et B en même temps que tu lances la Pokéball, ça devient une Master Ball et tout. » Alors que juste non. Bah non, non. C'est faux, en fait. Ça n'influe absolument pas à la capture, tu vois. Combien de Pokémon compte le Pokédex avant la sortie du Pokémon Soleil et Lune ? Oh... Ah non, ça, c'est vicieux, en vrai. Avant la sortie de Soleil et Lune... J'aurais tendance à dire 721. Ouais, c'est ça. Oh, je suis trop forte, putain. Enfin, je suis trop forte, j'ai eu quand même eu de la chance. Numéro 8. Quels sont les deux seuls Pokémon légendaires à pouvoir se reproduire avec Métamorph ? Euh... Il y a Manaphy. Manaphy et Fion, en fait. C'est les deux seuls qui sont asexués. Enfin, qui sont asexués. Ouais, c'est ça, Manaphy et Fion. Numéro 9. Hormis les méga évolutions, quel Pokémon a les meilleurs stats de la série à l'heure actuelle ? C'est pas Lugia. C'est pas Céléby. Je me demande si c'est pas Arceus. Mais Arceus, il me semble qu'il est un peu pété. Du coup, c'est pas Groudon. J'ai tendance à vouloir dire Arceus, mais je crois que c'est un leurre et je crois que c'est Groudon. Mais tout à l'heure, j'aurais dû écouter mon deuxième choix. Je vais écouter mon deuxième choix. Putain. J'y avais pas dû. J'avais dit que c'était potentiel marqué. Ça compte pas. Je suis pas d'accord. Alors, numéro 10. Combien d'évolutions possibles comptent Evoli ? Alors, t'as Voltali, Pyroli, Aquali, Mentali, Noctali, Philali, Givrali, Nymphali. Ouais, c'est bon. Et voilà, j'ai 7 sur 10. Bravo, tu es un vrai maître Pokémon. Merci. 7 sur 10, en vrai, ça va. Tu vois, je suis pas une faille ultime, mais quand même le site qui me dit que je suis maître Pokémon. C'est pas dégueulasse. Maintenant, on passe au quiz. Soit disant que seuls les vrais fans hardcore de Pokémon peuvent avoir 10 sur 10. On va voir ça. Question numéro 1. Comment s'appelle le tout premier Pokémon de l'histoire ? C'est Rhinophéroce. Quel Pokémon devait initialement devenir le compagnon de Sacha dans la série animée c'est Mélophée ? Bonne réponse. Incroyable, mais vrai. À la base, c'est Mélophée qui devait accompagner Sacha dans ses aventures. Mais le Pokémon a finalement été remplacé par Pikachu plus populaire chez les fans. Quel est le pourcentage de fenard femelle à l'état sauvage ? Mais quoi ? Le pourcentage de fenard femelle. J'ai l'impression qu'il est faible. Je sais pas. Je dirais 75. Bonne réponse. Ah ouais, j'avoue. Trop bien. Question 4. Dans Pokémon Bleu à quel étage de la Sylph Sarl un PNJ vous offre-t-il un low class ? Je me demande si c'est pas au 9ème étage. C'est pas tout en haut. Je crois que c'est au 9ème... Ah non, j'ai hésité avec le 10. J'avoue. Ah ouais, un étage près. Je suis dégoûtée. Dans Pokémon Jaune, quel numéro porte la CT Bulldo ? J'ai un doute, putain. Je vais dire 11. Ouais, c'est ça. Oh, je suis trop forte. Quand je dis que j'ai l'éponge, je dis que je suis trop forte, alors que la veille, j'y fais de la merde. Dans Pokémon Soleil et Lune, combien coûte un rappel ? 1500, non ? 2000 ? Oh la vache, je m'en rappelais pas de ça. En même temps, Soleil et Lune, je l'ai un peu tracé. J'ai pas trop kiffé. Quel Pokémon appartient à la 3ème génération ? La 3ème génération, c'est Rubis Affir, donc du coup, c'est Avaldou. Lequel de ces Pokémon n'existe pas ? Vortus. C'est Vortante. De quel type est Yann Mega ? Insectes ? Sur quelle île vit Olga du Conseil 4 dans Pokémon Rouge Feuille et Vert Feuille ? L'île 3. C'est pas l'île 1. J'aurais tendance à dire l'île 2. C'était l'île 4. Oh la la ! Je suis dégoûtée ! J'ai eu combien de points ? 7 encore, 7 sur 10. On s'approche de la perfection. A moins de t'appeler Sacha, ce score est tout bonnement impressionnant, bravo. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, même si tu t'appelles Sacha, ça n'enlève rien tes skills. Du coup, voilà, j'ai eu 7 sur 10 aux deux quiz et j'ai quasiment tous les signes d'un fan de Pokémon selon Dupito. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, je vous mettrai les références des quiz que j'ai faites. Comme ça, si vous voulez les refaire et me donner vos notes, je suis curieuse de savoir si vous avez fait mieux que moi. C'est pas évident en vrai. C'est pas évident, il y a vraiment des trucs, c'est très pointilleux, tu vois. Moi, je n'ai pas forcément la mémoire des chiffres en plus, alors laisse tomber. Mais en vrai, il y a des questions cool, genre les questions sur, par exemple, le premier Pokémon qui a existé et tout ça. En vrai, c'est stylé. Du coup, je suis assez satisfaite, j'ai quand même eu plus que la moyenne, c'est un très bon score selon moi. Dites-moi ce que vous en pensez et est-ce que vous pensiez que j'allais faire plus ou moins ? Moi, en tout cas, je vous laisse ici, j'espère que cette petite vidéo un peu chill vous aura plu. Moi, j'ai pris plaisir à la faire, c'était vraiment un petit délire que j'avais envie de faire avec vous. Et du coup, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se dit à la prochaine vidéo et n'oubliez pas qu'il y a pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. À la prochaine vidéo !